Hello! On est au jour 22, donc premier jour de notre quatrième semaine. Vous êtes encore avec moi dans ce 22e jour, donc félicitations, très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, au programme, aujourd'hui on fait du stretching, donc comme à notre habitude, le premier jour de la semaine se débite en douceur, en étirement. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait toujours du bien. Sinon, pour le reste de la semaine, on retourne dans vos entraînements de 20 minutes. Et là, ça va être plus des entraînements, on touche à tout, on va dans plein de directions, un peu comme on l'a fait la première semaine. Ça va mettre plein de nouveaux mouvements, on est plus dans une séquence fluide de mouvements. Donc, voilà, on débute notre stretching. Donc, on va commencer sur les fesses. On va appuyer l'élan, on va frapper l'arrière de nos genoux. Puis on va commencer simplement en avant, on retourne. Et on va les arrondir dans la haine, on va encore la poitrine, pousser les vertèbres thoraciques dans la haine. Toujours en avant, on arrête pas dans la haine de nos genoux. Juste qu'on sente que ça tire dans notre cou. Bienvenue dans notre dos, on va juste respirer. Et on va tirer dans la haine de nos genoux, remontrer sa main. Encore une fois. Des grandes respirations. Donc, et on va revenir s'allonger. De là, on va allonger la jambe gauche. On va ramener le genou droit vraiment proche de notre poitrine. Avec le bras gauche, on va aller entourer la jambe droite. On va venir s'allonger comme ça, puis on va aller se tourner. Donc, on pousse contre la jambe en même temps qu'on va regarder la paire dessus l'épaule. Donc, on va aller chercher une petite torsion dans la colonne. Donc, on essaie d'être le plus droit droit possible. Puis, on va ramener le sang. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on allonge la jambe droite. On est déjà le genou gauche vers la poitrine. On est ramillé à nous pour attraper le poignet derrière. On l'ouvre et on arrive à l'épaule dessus. Donc, on va ramener au centre. Ici, on va encore une fois garder les jambes fléchies. On va placer les mains en arrière. Les mains en arrière, pardon. Donc, les pompes de main au sol, les doigts de poignet dans la main. Ici, on va vous demander tout simplement d'aller rouler les épaules en arrière. On va prendre déjà un décement dans la patrine des fesses rouges. Donc, ça ne fait pas que ça soit déjà comme ça. Ici, ça ne fait pas assez. Il faut toujours approcher les fesses de vos talons. Puis, légèrement les coudes. Puis, on va aller pousser le cœur à l'arbre. Donc, quelques bonnes respirations ici. Puis, de là, on va aller balancer nos deux jambes vers la gauche. Et vers la droite. On y va un peu plus fluide de gauche à droite. Tout en poussant légèrement dans les bras. Et on va ramener les fesses de l'arrière. On va ramener les mains de l'autre. Maintenant, on va amener la cheville droite sur le jambes gauche. Donc, avoir le dos droit, on peut venir soit tenir la jambe. Déjà, ça peut être signé. Donc, pousser le cœur dans l'arbre. On va aller chercher à étirer la fesse droite. Si ça ne sert pas, on peut toujours amener notre pied gauche plus proche de nous. Mais le fait d'aller allonger le haut du corps, ça devrait être assez efficace. Si vous êtes vraiment quelqu'un de très flexible, on peut toujours aussi encore venir chercher chez les ondes, venir faire une petite boule compacte. Pour vraiment aller chercher le muscle. En tout cas. Parfait. Et on va aller faire une chose de l'autre côté. Donc, choisissez votre option qui fonctionne pour vous. Dernière respiration. Et on va aller dedans. Maintenant, on va aller allonger les jambes. On peut récupérer les fesses. Si vous avez deux jambes longues devant nous, les jambes en fléchies où besoin, on va te rendre au dos. Inspirez ton inspiration. Garde ta colonne bien allongée. Mets le cœur vers l'avant. Donc, je le dis souvent, mais ici, ce qu'on va éviter, c'est d'avoir l'air de ça. Donc, c'est vraiment, même si on ne va pas, même si on reste là-ci, le passé bien droit, mais concernant l'étirement, je trouve que c'est préférable à aller se pencher dans l'avant, puis d'aller, d'être tout amonté. Donc, vraiment, réfléchissez, un dos droit, et si on peut se pencher dans l'avant. Vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours demander à quelqu'un qui est proche de vous, « Comment on doit, il doit ? » Pour avoir un avis si vous n'êtes pas capable de le faire. Et puis, si vous sentez que vous êtes à votre maximum, on va rester ici pour prendre des quelques fesses de respiration. Puis là, avec les bains, on va essayer d'aller s'avancer un petit peu non plus, on va avancer petits pas à la fois, toujours en gardant notre dos droit. Quand on est rendu au maximum, on respire. Encore quelques, petit peu dans l'avant. Il faut toujours d'aller chercher un petit, d'aller redresser un petit peu la limite à chaque fois, on sent que les muscles se détendent, on a peut-être un petit peu plus de place pour avancer. Et là, restez où vous êtes, peu importe où vous êtes dans le parcours. Et on va aller pointer les pieds. Et flex. Point. Et flex. Trois. Deux. Un, regardez, puis pointez. On laisse tomber la tête. Maintenant, on garde le dos comme si on voulait apporter notre front dans nos genoux. Comme si. Alors, c'est avant, pour sentir le geste en bas du dos, c'est de garder la position. Ça fait qu'on veut garder les effirments assez longtemps aujourd'hui pour vraiment compter leur relâchement. C'est vraiment dans cette habitude-là qu'on vient gagner de la flexibilité. Soit je vois des gens qui ne sont pas flexibles, c'est sûr que c'est inconfortable de rester dans des effirments quand on est raide. Mais c'est vraiment en les gardant plus longtemps, puis en respirant, en détendant les muscles par la respiration, qu'on arrive à gagner en flexibilité. Et on va re-baser avec le même. Excellent. Maintenant, on va ramener la jambe droite. On va mouler la plier vers l'intérieur. On va le caisse de pied pour que je ne s'encompte pas de dos droit. Et là, avec ma main droite, je vais me chercher l'extérieur de mon pied gauche. Et ma main gauche va s'en aller vers l'arrière. On va venir deux mains subtiles dans les autres tourbées. Une colonne mélangée. Et je pose vraiment sur mon pied droit. Et c'est de regarder pas dessus mon épaule gauche. Je vais vraiment chercher une portion dans ma colonne. Donc ici, je me rappelle mon pied, ça peut être mon genou. Ça peut être ma cuisse. Et on va vraiment aller chercher la longue longueur et la portion. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir les jambes gauches vers toi. Mains gauches sont réplacées le long de ma jambe, le long de ma cheville, le long de ma cheville, mais les droits sont bien derrière. Pause contre la jambe gauche. J'ai vraiment une activation ici, de pousser contre, mais regarder par dessus les bras. On va aller se coucher sur le dos maintenant. Donc, les salons près des fesses, les bras dans mon petit corps pour commencer, les pieds vers la lointure de votre bassin. On va aller faire notre bridge. Donc, on va aller se soulever les fesses en force. Inspire. Expire des volumes. Verté vers le ventre. Jusqu'à le ventre. Et on va pas. Dernière fois. Maintenant, on va aller les bras loin de l'heure. Chaque côté des oreilles. Les bouts des doigts qui s'épitaient, les bras très actifs. On va aller se regarder les deux épaules en basse. Ça va aller comme ça par notre porte. Inspire. Expire. Ça porte du bout des doigts s'assembler pendant le sommet du camp. Ça passe dans nos cours. Méglaire de top-actique. Mon milieu du dos. Le bas du dos. Et puis le bassin qui s'épose. Encore. Toujours en gardant les bras très, très actifs. Ça aide à vraiment sentir les vertèles thoraciques. Deux autres fois. Dernier. Parfait. Ici, on va ouvrir les bras en trois. Vous pouvez placer les ponts de la main au sol. Et on va balancer nos deux armes ensemble à la gauche. On va les regarder vers la droite. Et puis on va revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on va bien. Maintenant, on va coller les jambes ensemble. Donc, on va mettre les pieds ensemble. On va faire le même principe pour commencer. Donc, je passe mes jambes vers la gauche. Et maintenant, on va aller allonger vers un endroit par-dessus la gauche. Donc, ça devrait aller chercher plus l'arrière de la jambe. ma fesse peut-être plus le bas du dos. Ça peut rester là. Si je suis capable, je vais chercher mon pied avec ma main gauche. Pour vraiment les tirer un peu plus. Si vous ne vous rendez pas votre panique, ça devrait serrer quand même. Et on va plier, la main au centre. Donc, même chose, même de l'autre côté. On passe les jambes ensemble. Donc, la tête va rester au centre. On va aller allonger la jambe gauche. Je vais rester là, déposer. Ou je viens la chercher avec ma main. Et ça peut aussi que ce soit bien différent d'un côté à l'autre. Donc, moi, je tiens seulement mes orteils. Je vais peut-être qu'il y a un petit nez. Donc, on va tuer l'arrière de votre jambe. On va tuer l'arrière de votre jambe. Donc, on va juste laisser tomber les genoux de chaque côté pour aller chercher. On va être sûrement très faciles. Donc, la plante des clés va se retrouver face à face. Pour aller ouvrir les hanches. Donc, ici, il n'y a rien d'autre à faire. On va essayer de laisser tomber les genoux. Et puis, on va faire tomber les genoux. Et puis, on va ramener les genoux ensemble. On va ramener les deux genoux à la plâtrine. Je pense que je vous le ferai faire à chaque jour. Celui-là, mon préféré. On va ramener les genoux à la plâtrine. On va aller faire des petites salles. Juste masser le bas du dos. Et dans un sens, dans l'autre, vous pouvez rouler. Pour aller, on va ramener les genoux. Un peu nono, et là on va rester ici, on va ramener les genoux à la patine, on va se soulever la premièrement, on va faire un petit bout de combat, on passe, on respire, et on relâche. Un petit bout de combat, on va longerer les jambes, on va longerer les bras, loin d'ailleurs, les jambes sont collées, les bras sont le long des oreilles, et là imaginez qu'on vous tire par les chevilles, un peu comme vous tirez par les poignets, tout se tire, tout se allonge, on étire, on étire, on étire, tout se passe attention, et on relâche, encore pour deux fois. Donc, c'est ce qui conclut notre séance du thème d'aujourd'hui, donc, je vous invite, si vous en avez envie, à rester, à longer, profiter de l'habitance, ou vous pouvez vous relever et continuer avec votre journée. Sinon, on se revoit demain pour le jour 23. Salut!